Sous-titrage ST' 501 Oui, c'est pas tout à fait ça. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Bazar. Ce soir, c'est à Rennes que je vous accueille pour une émission spéciale mode. En effet, la capitale bretonne possède un vivier de créateurs et de créatrices qui ont tous énormément de talents et surtout des styles très différents. Je mets mon Shetland rouge ou bien mon Shetland bleu ? Au sommaire de ce numéro du Grand Bazar, de la mode. Rennes, une ville dynamique sur cette discipline. Chaque année, c'est plus d'une centaine de jeunes étudiants qui repartent avec leur diplôme de styliste en poche. Grâce au concours d'une école qui a bien voulu nous prêter du matériel, trois jeunes stylistes prometteuses vont se prêter à la performance de ce soir sous l'œil aguerri de l'illimitable styliste Pascale Jaouen. Elle s'appelle Sophie Richard, Johanna de Rangot et Maëlys Batard. Elles viennent de Binic, Saint-Brieuc et Rennes. Elles vont chacune créer sous vos yeux, dans les conditions d'enregistrement de l'émission, une robe à partir de matériaux insolites. Papier journal, aluminium ou papier de soie. Ce n'est pas de tout confort, alors place à l'imagination. Côté films, l'itinéraire de Anne Bittrand, une marionnettiste qui a quitté Paris pour les Côtes d'Armor, mais aussi celui d'une troupe de théâtre. Puis focus sur le vidéaste coup de cœur cube, le webmédia breton. La lecture, le clip du mois et l'agenda. Bref, on espère vous surprendre ce mois-ci encore. Ce sera comme toujours, du bon, du beau, du grand bazar. Et pour commencer, on vous ouvre l'appétit avec un film court de 3 minutes qui a gagné pas moins de 11 prix. Réalisé par Damien Stein, réalisateur habitué du grand bazar. C'est une pépite qu'on pourrait tenter de vous résumer, mais qu'on préfère vous laisser découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une pépite. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une pépite. 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 pour vous montrer, C'est une pépite. C'est une pépite. C'est une pépite. C'est une pépite. Quelque chose aussi. Non, mais je suis sûr que ça va être super. Moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Tu t'attendais à quoi ? À quelque chose de beaucoup plus simple. Elle est partie du papier journal dans du détail, à le plier, à le tisser. Non, mais les gens qui vont voir ça, ils vont se dire, mais c'est costaud. Et c'est costaud. Parce que là, elle fait une encolure, si je ne me trompe pas. C'est une encolure. Alors, nous, on l'aurait peut-être travaillé de cette manière-là. L'encolure, c'est ça ? Oui, c'est l'encolure. On voit bien. Mais nous, on l'aurait traité avec du tissu. Alors, nous, on aurait été beaucoup plus simplement. On aurait joué plus simplement. On aurait pris des rubans, on l'aurait tissé. Et là, elle s'est amusée à... Elle s'est amusée. Je ne sais pas si c'est un amusement. Elle s'est amusée à les mettre d'une même largeur, avec des longueurs importantes. Parce qu'on voit la longueur du col. Mais il a fallu qu'elle l'accentue, cette longueur. Eh bien, je trouve que c'est un challenge qui est audacieux. Voilà. Je trouve que c'est le mot. Audacieux. Et surtout dans une minutie, une précision. C'est minutieux. C'est minutieux. C'est là qu'on se rend compte que la couture est aussi de l'orfèvrerie. Et tu as travaillé avec un croquis, j'imagine, avant ? Parce que tu ne pars pas comme ça à l'aventure sur une matière que tu ne connais pas. Voilà. Non, moi, je ne pars pas à l'aventure parce que j'ai besoin de poser les bases. Oui. Les grandes lignes de ce que je vais faire. J'ai des carnets de croquis. Je prends des photos de choses qui m'intéressent, de choses sur le net que je prends. Et puis, quand j'ai décidé de faire une nouvelle pièce, je me pose et je sors ma boîte à outils. D'accord. Avec tout ce que j'ai regardé à droite à gauche. Alors, est-ce que tu as fait un dessin, Sophie ? J'ai fait un dessin. D'accord. Alors, je fais une grande dessinatrice. Mais moi, pour moi, c'est déjà... Moi, je fais des dessins plus techniques, plus esthétiques. D'accord. Donc là, c'est ça que je suis en train de faire, en fait. Ok. Le plastron tissé. D'accord. Donc, je vais enlever les manches. Oui. Je vais découper la robe, là, comme ça. Ok. Et ensuite, alors, dans le dos, là, c'est la suite du plastron. D'accord. Là, c'est le devant. Là, c'est le dos. Hum-hum. Et je vais faire un dos nu. Oui. Avec des bandes, donc... D'accord. Oui, oui, d'accord. D'accord. Pour Sophie, il faut raconter encore quelques heures de travail. Tisser du papier journal, c'est un challenge qui nécessite une vie. Une certaine patience. En attendant, en route pour l'itinéraire de la marionnettiste Anne Bittrand, qui a décidé de quitter Paris pour s'installer en Bretagne. Le réalisateur Antoine Tracou a filmé son trajet sans retour et assisté à son premier spectacle donné dans les Côtes d'Armor à Château-le-Grain. Et je fais ça. Je suis une fille de la ville, moi, de la banlieue nord de Paris. Je n'ai vécu que dans la grande ville. Et voilà, ça fait un moment que je trouve qu'il y a une aberration, finalement, dans ces lieux-là. C'est-à-dire, ces lieux où il y a trop de tout. On va où, là ? Tu sais, on va en Bretagne. En quoi ? En Bretagne. On a toutes les deux eu les mêmes envies au même moment. Et l'envie de Bretagne, voilà, c'est assez vite décidé. Bon, il se trouve que j'ai beaucoup tourné aussi ici, dans cette région. Dans les années 90-2000, avec Ginette Birol, j'avais gardé un souvenir d'une région très énergique. C'est l'énergie, disons, générale, à la fois des gens, de la région, de l'air, de la lumière, qui nous a toutes les deux attirés ici. Et qu'est-ce qu'on va faire, là-bas ? En Bretagne. Tu vas voir. Et ici, ça va être un lieu de fabrication, de répétition et d'atelier, tourné vers les gens de la ville, les enfants, ceux qui voudront, venir travailler avec nous. Et on va développer le principe des marionnettes avant, des oiseaux, qui sont des oiseaux en papier huilé et en retin. Là, c'est vraiment le prototype de chez Prototype. En fait, les Rémouleurs existent depuis 82. Avec Olivier Vallet, donc il est quand même toujours mon compagnon de route au sein des Rémouleurs. Même si on ne vit plus ensemble, on a gardé une complicité extrêmement forte et un désir de travailler ensemble et de créer ensemble. Les Rémouleurs, maintenant, se développent aussi ici, à L'Envolon, à partir d'une petite localité, d'un petit village et puis voir comment est-ce qu'on peut inventer quelque chose qui va grandir. L'Envolon, c'est une ville très vivante. Il y a encore un petit marché, il y a le bar, il y a le resto ouvrier, là où on a joué Fricks. Donc voilà, cette ville nous a plu. Puis bon, voilà, il se trouve qu'on a trouvé l'atelier, le hangar, très vite, qui correspondait exactement à ce qu'on cherchait en termes de lieu de travail. On a proposé, là, au village de Trigudel, où on a vu des ateliers de fabrication d'oiseaux en papier plié, de faire une représentation de Fricks dans le café du village qui va réouvrir parce qu'il a été racheté par la mairie. Tout ça est en train de se faire. Il y a des choses qui se dessinent petit à petit. Et j'y crois beaucoup, on est au tout début, mais je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui s'invente là et puis qu'il y a aussi un désir en ce moment. Les gens ont besoin de se rassembler, de se rapprocher et de faire les choses ensemble. Tu n'as pas dit à ta femme que c'est chiant de venir voir les marionnettes, c'est ça ? C'est dommage. Ils m'ont proposé de venir. J'ai dit, c'est une occasion de les faire connaître aussi sur l'enveloppe. C'est pour ça que c'est bien si le président du comité des fêtes et tout ça vient, ce serait bien. Oui, carrément, je serais prêt. Il y a mille et une manière d'être un monstre. On peut être née sous le signe du moins, sans bras ou sans jambes. On peut aussi être née sous le signe du plus, avec un bras supplémentaire, une jambe surnuméraire, un pied en trop au milieu de la cuisse. Tous font partie de cette grande famille des difformes, des boursouflés, des pacarés, des asymétriques, de ceux qui, quelquefois, aimeraient être un peu transparents. Modeste proposition pour empêcher les pauvres d'être à la charge de leur pays et pour les rendre utiles à la société. Économiquement ultra compétitif, le caillou est un aliment entièrement recyclable, insensible aux variations climatiques et 100% écologiques. Je voulais un personnage de clochard céleste qui... Alors, j'avais imaginé un clochard qui mange des cailloux, parce que le caillou, c'est, comme on le dit dans le spectacle, c'est très économique, on en trouve partout, c'est propre, c'est écologiquement nickel. Et puis, ça ne coûte pas cher à la société. Du coup, ça permet de nourrir les pauvres. Et donc, j'avais imaginé un pauvre mangeant des cailloux. Au départ, je voulais travailler sur la grande désocialisation. Les gens qui n'ont de place nulle part, les clodos. Et j'en suis venue à la question des freaks, parce qu'elles rassemblent un peu tous les sujets que je voulais traiter. Et donc, à la fois, la grande désocialisation et en même temps aussi, la différence, voilà. Et bien sûr que c'est un sujet qui questionne, qui met mal à l'aise aussi, qui interroge. Et c'est ça qui m'intéresse. Voilà, je pense qu'à travers nos actions dans l'espace public, notre théâtre, on est amené à faire grandir ces interrogations-là. Les styliser, les sublimer. Et moi, c'est ça qui m'intéresse dans le théâtre. Ce n'est pas du tout d'acquérir l'adhésion de tous. Le théâtre, de toute façon, est politique. À partir du moment où tu, toi, en tant que comédien, metteur en scène, tu as la parole et tu t'adresses à un grand nombre de gens, au final, tu as une responsabilité, une responsabilité politique. tu vas apporter une parole qui va donner du sens, va interroger, va questionner. Et du coup, rien que cet acte-là est un acte politique. est un acte-là. C'est un acte-là. C'est un acte-là. C'est un acte-là. Bonsoir, Johanna. Bonsoir, Johanna. Alors, vous vous connaissez ? Oui. Vous vous connaissez même plutôt bien. Depuis bien longtemps ? Oui, un petit peu quand même. C'est vrai ? Bon, moi, je vais enlever mon manteau. Parce que là, vous connaissez comment ? Par le Petit Écho de la Mode. Donc, le Petit Écho de la Mode qui est un lieu de conservation, d'exposition qui a été tout refait à Châtelodrain. Oui. Tu travailles plutôt sur quoi, Johanna ? Parce que là, j'imagine que le papier alu, c'est vraiment pour le grand bazar. Exactement. Tu découvres la matière. C'est ça. À part dans la cuisine, je ne l'ai jamais utilisé. Oui, oui. L'aluminium, pour moi, c'était intéressant dans le sens où ça réfléchit vachement à la lumière. Oui. Et je trouve qu'il y avait moyen justement de jouer avec des plissés. Là, je suis en train de plier une face mat, une face brillante. Je trouve ça très beau, moi. Kate Middleton de la planète Mars. Oh, c'est très élégant. Quelles sont tes influences ? Plutôt les séries télé, les films justement un peu d'aventure. D'accord. La science-fiction un peu 70, 60. Voilà, les femmes un peu guerrières. D'accord. D'accord. Et qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je trouve ça très, très bien. Tu regardais son... Je peux regarder ? Oui. On va regarder... Je suis partie sur complètement autre chose, mais... Oui, voilà. Ça arrive d'avoir... T'as pensé à quelque chose et puis tout d'un coup, tu te dis, bah non, finalement, mon humeur... La matière va inspirer une forme selon la façon dont elle va réfléchir la lumière, comment ça va tomber. Et là, l'aluminium, c'est pas facile à apprivoiser quand on le connaît pas. Donc, c'est pas... Mais... Et puis moi, je voulais qu'on porte regard à ce qu'elle porte. Oui ! Est-ce que tu peux te lever, Joana ? Je peux. Parce qu'on vient de regarder le travail qu'a fait Sophie. Sophie. Et elle travaille un plissé. Exactement. Un tissage. Un tissage. Alors, elle a choisi le journal. Oui, absolument. Elle a préparé des petites bandes. Enfin, un travail... Incroyable. Incroyable. Et là, on a la même chose mais qui est faite donc avec du satin. Et c'est toi, Joana, qui l'a fait ? Oui. Waouh ! C'est génial parce que, voilà, on aura dans cette émission la réalisation en papier journal et là, en tissu. Qu'est-ce que représente ce challenge pour vous ? J'ai oublié de... Ah oui, oui. La performance, en fait. La performance. Non, il n'y a pas de vainqueur. C'est vraiment... Exactement. C'est montrer un peu à soi-même déjà ce qu'on peut faire en un temps réduit avec des matériaux et un équipement réduit. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Et moi, je suis en total impro. Je n'ai rien préparé avant. Génial. Donc, vraiment, c'est voir ce qui sort comme ça. D'accord. En fil d'urgence. Je crois que c'est le but de l'émission. Oui, oui, oui. C'est ça qui... Même moi, j'étais très curieux de savoir qu'est-ce que j'allais voir. J'ai commencé quelque chose, j'ai des faits, j'ai refait, j'ai... D'accord. C'est super. Bon, on va être laissé travailler. Ce ne sera peut-être pas la meilleure. En tout cas, bravo, Joana. Bravo. Je t'embaucherai. Il y a quelques mois, vous avez découvert la première partie de notre diptyque Village en Flamme. Rappelez-vous, ils ont vécu une expérience qu'ils n'oublieront jamais. Ils sont kinés, traducteurs, directeurs de bibliothèques, étudiants. Ils ont passé dix mois ensemble dans une salle de théâtre deux fois par semaine. Sous la direction de Dany Simon, ils ont vécu toutes sortes d'émotions. Dans un premier opus, le réalisateur Christophe Rey s'était attaché à filmer le processus de création de la metteur en scène. La suite, c'est maintenant. Au village en flamme, après une longue période d'exploration du champ des possibles, le travail de mise en scène de la pièce de Fassbinder commence réellement pour la troupe de comédiens amateurs menée par Dany Simon au théâtre La Paillette. J'ai fait beaucoup d'installations quand j'étais enfant dans ma chambre, beaucoup de cachettes, beaucoup de cabanes, beaucoup de tipee. Je fais une mise en scène pareille, c'est-à-dire que je ne me demande pas quelle mise en scène je vais faire. je prends des trucs et puis je fais une cabane et après, la mise en scène apparaît. Et en fait, je transmets ça aux personnes qui travaillent avec moi. Ok, les chéris, on a fini là ? Très bien. Vous allez vous asseoir. Allez ! Très bien. Et on va faire un café à conga comme on avait fait pour les bad boys. J'aime beaucoup proposer aux spectateurs d'observer le moment du passage au jeu chez le comédien. C'est-à-dire à quel moment ça a lieu en lui en définitive, à quel moment on peut observer la naissance du jeu et du geste. C'est-à-dire qu'il est en off entre guillemets à l'image, dans le plan, sur le plateau. Et puis à un moment, il va se lever où il va agir en étant assis. Et là, on sent qu'il va jouer. J'ai commencé le théâtre parce que je voulais essayer de sortir un peu d'une espèce de réserve, essayer de me confronter au regard de l'autre, essayer de vaincre une timidité. C'est quelque chose qui est difficile à atteindre pour certains, comme pour moi, le fait de s'oublier et de réussir à jouer comme le ferait un gosse. Fille de pute ! Laisse-moi faire tranquille, c'est le chiffre molle ! Je l'encule ta mère jusqu'à ce que ça lui sort par les oreilles ! Une fois qu'on réussit à passer outre et aller au-delà de ça, c'est un vrai plaisir de réussir à jouer et à s'oublier. Comment bien, on t'attend ! Les gens qui sont dans ce qu'on appelle l'illusion théâtrale créent une sorte de quatrième mur. Acte 3. Dans la forêt. Dès qu'on commence à avoir une adresse directe au public, et là c'est le cas puisqu'ils donnent les guides d'Ascali, ils donnent le titre, etc. Là, déjà, ça veut dire qu'on brise ce quatrième mur. Ça permet au public d'être complètement associé à ce qui a lieu. Non, 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 restez, nous avons besoin de vous. Eh bien, comme vous l'entendez, il faut peut-être changer de pied. Nous sommes la vie que maintenant. La cruauté du commandeur a largement dépassé les limites de ce qu'il faut bien supporter de la part. Pauve ! Pauve ! Gardons la tête froide. On ne tue personne impunément en ce monde. Pauve ! Les amis, vous tous, habitants de ce lieu. Là, vous êtes chauds, on repart, et c'est ça dès le départ. Je mets un coup de fond dans la rue, je sais ce qui se passe. Je veux le voir sur le plateau. Là, vous restez dans votre petite alvéole, de temps en temps vous mettez de l'autre côté. Non ! L'ambiance se tend un peu parce que c'est le moment où on fait les raccords entre les scènes, c'est pas les moments les plus drôles. Et puis du coup, Dany est encore plus exigeante que d'habitude, on va dire, à ces moments-là. Nous combattrons pour la croix ! On est tous dans le même bain, je veux dire, on est obligés tous de se mettre à poil pour faire des trucs qu'on ne fait jamais dans la vie. Et on les fait devant les autres, on y passe tous. Donc ça, ça nous permet, je pense, de faire l'expérience de cette confiance réciproque. Cracher sur l'ennemi, c'est presque aussi divin que de le tuer. En tout cas, je vais vous dire, je viens d'avoir une idée qui me plaît. Je peux quand tu lui dis ça ! Entre le 2 et le 3, on vit tout le plateau et on fait le plateau comme ça. Ouais. C'est super. Et au 3e acte, après avoir montré énormément de corps qui se changent, les acteurs n'arrêtent pas de se changer, ils jouent 2, 3 personnages, etc. Donc il y a quand même beaucoup de changements. Et il y a un moment, ils arrêtent de faire ça, ils vont amplifier le geste, ils vont déshabiller en fait le plateau. Eux-mêmes ne se changeront plus, ils viennent. C'est une ligne de 14 acteurs qui est complètement radicale et où on va tout faire face au public. Vous savez, ils l'ont bouffé. et cru. Chacun a arraché du corps un morceau. Là, on est dans quelque chose de vraiment, d'extrêmement simple, mais qui peut s'avérer contraignant et impressionnant pour un acteur. C'est très difficile ce que je leur demande de faire. Et c'est ça qui les intéresse aussi. Ils ne seront plus jamais comme des êtres humains. Parce que c'est ça qui fait le sel. Sinon, ils n'y apprendront rien. Ils cherchent un moment, ils désignent Mengo. Toi, qu'on le fouette. Les soldats arrachent à Mengo sa chemise. Ils le fouettent. Les habitants regardent tout cela comme... Je trouve que c'est un très beau film. C'est un hommage aux acteurs. Là, t'as un metteur en scène qui dit regardez comme ils sont beaux, comme je les aime. C'est vrai, quoi. Vous ne valez rien ! Vous ne valez rien ! Vous tous ! Ça va, on ! Rien ! Rien ! Le théâtre, c'est ça aussi. Ça m'offre un côté... Je pars en voyage. Je m'en veux en voyage et puis pendant deux heures, on s'en va, on est ailleurs, tous ensemble. C'est un truc que j'aime vraiment bien. Le prochain voyage, je ne sais pas. Celui-ci, de cette année, il m'a créé plein de trucs. Je me suis retrouvé dans plein d'endroits différents. Maintenant, tu nous accroches ! Comment fait-on le crédit ? Il y a un parcours de corps sur ce personnage-là, quoi. C'est-à-dire, il a une manière d'être, de marcher, de parler, de se déplacer qui était super intéressante à travailler en termes de corps. Je vous démolirai ! Pousse ! Ils sont prêts. C'est bien pour ça, quelque part, qu'ils doivent se permettre des petites choses comme ça parce qu'ils sentent que... Ça y est, ça y est. Après neuf mois d'un investissement personnel important pour tous les membres de l'atelier, au village en flamme, le grand jour est enfin arrivé. C'est bon. Allez, merde ! Si tu es un petit peu contre le truc, aujourd'hui, tu dirais quoi ? Ah ! Je dirais que le village en flamme va faire des étincelles. Je trouve que c'est une très très belle rencontre. Bienvenue parmi nous. Nous allons rester comme ça pendant un petit peu de courage. Vous avez un petit peu de courage ! Moulement qui ne��ref� en train Have them ! Au revoir ! Oui ! C'est passé… Sous-titrage ST' 501 C'est passé… C'est passé ? Oh, c'est passé ? Oui, non ! C'est passé. C'est passé ? C'est passé ? C'est du beau travail. C'est du beau travail ? Ah oui, c'est surprenant. C'est rayonnant. Viens là, juste pour qu'on te voit un petit peu, Pascal. Même si on ne me voit pas, on voit la robe, c'est magnifique. Donc, retenu par des épingles. Et qu'est-ce que tu as ? Alors, ce rayonnement de ruban, ça t'inspire quoi ? En fait, j'aime beaucoup les motifs graphiques, les lignes, tout ça. J'aime bien quand ça dévague un peu, déguine. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et sur ta marque, tu pars de quoi ? Tu pars de tes idées, de ce que tu vois ? Oui, de l'idée de ce que je vois dans la rue, sur Internet, tout ça. Et puis après, je fais un petit croquis et après, je fais le vêtement. En tout cas, c'est un beau travail. Et puis, au niveau de la recherche, je crois que, oui, on retombe à nouveau dans de la bande. Parce que les trois, les autres personnes m'utilisaient aussi. Et c'est marrant que, voilà, ce soir, on retrouve ce même travail de réflexion sur ce... Et puis, on regarde beaucoup de finesse. En ce début d'année, les fidèles internautes de Cube, le web-média breton, partenaire du Grand Bazar, ont élu leur coup de cœur de l'année 2017. Un film de Thierry Salvaire et Kenan Anabasque, trésorienne, ou les passeurs, qui raconte l'histoire d'une troupe de danseurs qui réinventent la tradition. Pour en savoir un peu plus sur le talentueux réalisateur et maître du Vigine, Thierry Salvaire, alias Vigie Bad Green, nous vous proposons un film qu'il a réalisé à l'occasion des 30 ans de la Cinémathèque. Parce que raconter des histoires d'aujourd'hui, c'est aussi faire appel aux images du passé. Un film mis en musique par Chris Men et Alem. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 de devoir coudre dans un petit endroit et c'était chouette, moi ce que je trouve surtout très bizarre par rapport à ce que je fais d'habitude c'est de ne pas avoir ce temps de recul de dire ah ouais non alors ça je vais attendre et puis revenir dessus et dire ah je vais changer ça parce que c'est mieux, voilà, il faut être archi réactif et s'il y a quelqu'un qui... Et Maëlys alors toi qu'est ce que tu en as pensé ? Ouais c'était plutôt amusant, c'est vrai que la matière c'était un peu difficile parce que ça se déchirait en fait. C'était très difficile mais vraiment comme le papier d'alu ou comme le journal et ouais. Mais oui je suis plutôt contente, ça va, de ce que j'ai fait. Alors il n'y a rien à gagner mais il y a quand même, si il y a quand même un avis du spécialiste. Donc Pascal est ce que tu peux nous dire ce que tu en as pensé ? Alors déjà je les félicite toutes les trois. Félicite d'avoir répondu à l'invitation parce que c'était pas évident et puis moi j'étais très surpris de la façon dont elles ont toutes les trois traité les matières avec un même regard. Enfin elles ont pris 100. Qu'est-ce qui les a amenées à faire la même chose des bandes ? Ouais ouais ouais. Alors ça c'est très surprenant parce qu'elles auraient pu faire des fleurs, elles auraient pu... Et toutes les trois, elles ont traité la matière en coupant des bandes. Et en les travaillant différemment toutes les trois. Déjà c'est une très belle performance, je trouve. Et puis je suis admiratif. Et bien voilà, le Grand Bazar c'est terminé. On se retrouve le mois prochain et on vous dit au revoir. On regarde la petite caméra, on fait tous au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage FR ?